Bonjour, ici Mia pour Signature Techno.com et aujourd'hui je vais vous parler de Santa's Dollar Dog, A Merry Dog on Christmas, un film d'enfant américain en version DVD. Ce film réalisait par Brian Michael Stroller et maire en vedette Edward Asner, Eve Bright et Carrie Schroeder. La production est distribuée par Universal et la date de sortie magasin du DVD est le 5 décembre 2017. Rusty, le chien de la famille Whitehaven, disparaît pendant la nuit de la veille de Noël. Est-ce que c'est le père Noël qui a volé Rusty? Si, Suzy, son frère Tommy et leur père Nathan partent retrouver leur chien au pôle Nord. Vont-ils rencontrer le père Noël, interprété par Edward Asner? Est-ce que Rusty se réunit avec sa famille? Santa's Dollar Dog a beaucoup de potentiel. Malheureusement, le potentiel en question n'est pas réalisé selon moi. Jusqu'à ce que le film ait une idée comique, la réalisation est rigide et manque de magie. Le développement, quant à lui, manque de cohérence générale et fluidité. Certains dessins sont soudés avec des pauses un peu trop longues, ce qui crée un sentiment de réalité artificielle dans le film. Et le rythme du film est lent. Il est environ une heure et demie, mais c'est une longue heure et demie. Longue. Les acteurs sont sympas, je suppose, mais je ne les connais pas. Au moins, j'en ai reconnu aucun quand j'ai regardé le film. Il n'y a aucune performance qui se distingue pour moi, ni de façon positive, ni de façon très négative. Rusty est absolument adorable, mais il ne participe pas tout au long du film, mais plus au début et à la toute fin. Et le Père Noël a l'air chaleureux, mais ses monologues sont très longs. La petite fille Suzy a l'air cute, mais ses répliques sont livrées de façon super rigide et sans sentiments. Je devrais mentionner que les effets spéciaux se sont remarqués. Mais excité ou pas, ils ne se sont pas démarqués de la bonne façon. Le voyage au Pôle Nord et la maison du Père Noël sont l'occasion de créer, par exemple, le bonhomme de neige le plus artificiel que j'ai jamais vu, des lutins bizarres. Et j'ai l'impression que la moitié de Noël était insuffisante pour souffler via Santa Stole Our Dog. Je me sens triste d'avoir ce type d'opinion quant à un film de Noël, mais bon. Bref, en considérant tout ça, j'ai regardé les films une fois, mais je pense que je ne vais pas le faire une deuxième fois. J'en suis même certaine. La piste teneur unique disponible est l'anglais Dolby Digital 5.1. Les sous-titres sont disponibles en anglais, même si ce n'est pas indiqué sur le coffret. Le format de l'image est panoramique en homophosé 1.78 par an. Il n'y a pas de supplément. En conclusion, Santa Stole Our Dog est un film d'enfants américains qui introduit une grande aventure de Noël pour Suzy et son frère et son père pour retrouver leur chien Rusty que le Père Noël a volé par accident. Malheureusement, le film manque de magie, tout comme sa réalisation, son développement et ses performances. Le DVD est disponible en magasin depuis le 5 décembre 2017. C'était Mia. Merci et bon visionnement.